C'était sa dernière course, le 11 novembre 1986, chez lui, dans les Côtes d'Armor. Peut-être la seule course qu'il n'était pas venu pour gagner, mais pour dire adieu. C'est le grand jour, c'est parti, les adieux du blaireau, c'est pour aujourd'hui. Allez Bernard, tout à l'heure. 2 000 personnes venues de divers horizons, Belgique, Hollande, Suisse et de tous les coins de France, bien entendu. Monsieur et Madame Hinault figuraient dans cette masse anonyme et sportive. Je pensais qu'il avait tant d'amis, vous m'avez dit hier, vous m'avez dit qu'il n'y avait personne qui n'était pas aimé, je vois qu'il y a plusieurs qui l'aiment quand même. Bernard Hinault, sa dernière compétition, il est là, chez lui, devant 20 000 personnes qui sont venues prouver que sa popularité n'était pas usurpée. La plus éclatante façon de raccrocher. C'est la chose qui était la plus importante, c'était de voir la joie sur le visage des gens. Attention ! Il faut voir votre sourire et votre émotion en regardant ces images à nouveau. Oui, parce que je revois mes parents qui sont décédés tous les deux, donc ça touche un peu quand même. Et puis bon, je crois que je ne voulais pas que ce soit un enterrement, donc je voulais que ce soit une fête. Et c'est pour ça qu'on a convié tout le monde et puis on a fait vraiment la fête. Une fête qui aurait dû avoir lieu le 14 novembre, pile le jour de vos 32 ans. Bon, ça n'a pas pu se faire pile le jour. Ben non, parce que ça a tombé un milieu de semaine. Voilà. Ça ne devait pas se faire. Donc ça s'est fait l'heure en ce moment. On a fait le 9, 10 et 11, on a fait trois jours plus tôt. Ben oui, c'est mieux. Et il fallait que ce soit le jour de vos 32 ans. Pourquoi ? Expliquez-nous Bernard. C'est très, très important. Tout simplement parce que j'ai vu deux champions qui sont Merckx et Anctil, qui à 32 ans étaient performants et à 34 ans étaient un peu plus dans le dur. Et comme c'était mes deux idoles, j'ai dit, tu n'as pas le droit de faire la même chose qu'eux. Et tu te prépares longtemps à l'avance. Six ans avant, j'ai dit, je m'arrêterais tel jour. Et un an avant, je savais exactement ce que j'allais faire le lendemain que j'arrêtais de courir. Donc je n'ai pas eu le temps de réfléchir. Je dis, allez, on rentre dans la vie active, on rentre dedans. Et puis, on recommencera à faire du vélo quand on aura 60 ans. Et c'est le cas, vous faites du vélo dès que c'est possible. Mais j'ai recommencé plus tôt parce que j'avais une exploitation agricole et mes enfants ne voulant pas la ferme, j'ai dit, je ne vais pas crever pour vous les enfants. Donc, on a arrêté. Et puis je dis, qu'est-ce que tu sais faire ? Il faut que tu t'entretiennes physiquement quand même. La seule chose que je sais faire encore, c'est le vélo. Donc je l'ai fait. On voyait votre maman là. Vous disiez que vous saviez exactement ce qu'il fallait faire. et vous saviez que le matin, quand vous preniez le départ d'une course, vous alliez la gagner. C'est ce que vous lui avez dit un matin pour votre première vraie course. Vous lui avez dit, maman, ce soir, je te rapporterai le bouquet. Il m'a dit, espèce d'innocent. Comme pour dire, tu rigoles, tu n'as jamais couru, tu ne sais même pas ce que c'est qu'une course. Ce soir, je lui ai dit, je te l'ai promis, le voilà. On vous voit, je crois, en photo avec ce premier bouquet. Ce n'est pas celui-là. Ce n'est pas celui-là. Non, je ne pense pas. Ah, si, si, peut-être. Si, c'est celle-là. Si, si. Pour une fois, on ne s'est pas planté. Parce qu'on est du genre à se tromper systématiquement. Non, non, parce qu'il y a une vraisemblance avec une autre course que j'avais gagnée sur la côte d'Azur. Mais c'est le bête, celle-là, oui. Ce qui est très émouvant, c'est d'entendre votre maman dire, je ne pensais pas qu'il avait autant d'amis. Je ne pensais pas qu'il avait une telle popularité. C'est magnifique. C'est elle qui était bien innocente. Non, mais je pense que je lui ai fait énormément plaisir tout au long de ma carrière cycliste, aussi bien mon père. Parce que mon père, il aurait voulu être un cours en cycliste, mais mes grands-parents n'avaient pas les moyens de lui payer un vélo. Donc, quand j'ai commencé à gagner des courses, alors ils étaient à l'extase. À l'extase. Et des amis, des fans absolus, vous en avez beaucoup, dont un que vous connaissez pour avoir participé notamment à l'une de ses émissions, c'est Frédéric Lopez. Oui. C'était un grand moment. C'était le héros de mon enfance parce que je ne ratais aucun tour de France. Je faisais moi-même du cyclisme et j'étais vraiment nul. J'avais essayé d'obtenir une photo de lui, sauf que ça ne marchait pas. On lui avait demandé trois fois. Et donc, je m'étais fait un peu remballer à l'époque. C'était resté un traumatisme. Et puis, je l'ai revu dans la parenthèse inattendue. Et là, j'ai vu un gars super humble. Cette humilité était incroyable. D'autant que moi, j'étais très intimidé quand il est arrivé. Et je me souviens du dernier jour où on a fait une sorte de vocalise. Je croyais que j'hallucinais. Je voyais dans mon salon Bernard Hénolida de mon enfance en train de faire des vocalises. Donc, c'est l'humilité, l'autodérision. Et ça, c'est un truc qu'on n'oublie pas. C'était un bon souvenir. C'était un bon souvenir. On a passé trois jours ensemble et c'était génial. C'était vraiment génial. Des gens que je ne connaissais pas. Et là, on a appris à se connaître. Et ça, c'était vraiment grandiose. En 1985, vous gagnez votre cinquième Tour de France. Et c'est une sacrée revanche. C'est votre revanche quand même parce que vous aviez été opéré du genou en 1983. Et là, on commence à parler de votre déclin. Un an avant, personne n'y croit. Sauf peut-être un. Bernard Tapie. Il y avait 100% de gens qui pensaient qu'il n'en reviendrait jamais. Aujourd'hui, il y en a déjà beaucoup plus qui pensent qu'il va revenir. Et il a déjà montré qu'il remontait sur un vélo. La méthode d'entraînement de Cochely permet aux gens d'avoir un objectif, deux objectifs ou trois objectifs dans la saison et de s'y préparer complètement. Dans tout état de cause, il y a deux hommes qui sont associés, Bernard Hinault et moi. Et on a lancé un défi. Et on va, je pense, le gagner. Si on ne le gagne pas, ça sera notre première défaite puisque moi, j'ai pour l'instant gagné les défis que j'ai relevés. Et lui aussi. Il n'y a pas eu de défaite. Le défi a été relevé. C'est ce qui se passe quand deux Bernard s'associent, alors ? Le but, c'était de lui faire une pédale automatique. Moi, j'ai été engagé pas comme coureur, mais comme technicien. Parce qu'il venait de racheter la société Look qui fabriquait des fixations de ski. Et lui, il m'a dit le complément du ski, c'est quoi ? Il me dit, c'est le vélo. Alors, si tu me fais le pédale automatique, je te signe le contrat. Je dis, OK, je vais te la faire. C'est quoi le pédale automatique ? Alors, avant, on a des pédales un peu comme dans le ski. C'est-à-dire qu'on déclipse de chaque côté. Avant, il y avait une courroie qui attachait le pied sur la pédale. Ah oui, oui, d'accord. Il y avait une chute et on restait accroché. Parce que là, on arrive. Et donc, on lui a fait cette pédale. Mais comme il n'a pas mis vraiment d'objectif de dire, il faut gagner le tour à tout prix, finalement, la meilleure des récompenses qu'on pouvait lui donner pour ce qu'il faisait pour nous, c'était de le gagner. Vous avez quand même des caractères en commun. Vous êtes de fonceur, vous êtes de blaireau, comme vous dites. C'est pour ça qu'on a gagné. Il aimait gagner, moi aussi. Et donc, en fin 84, j'étais le voir à l'avenue de Frieland et je lui ai dit, bon, je vais faire le Grand Prix des Nations. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu vas aller faire ? Comme pour dire, il n'y a même pas la peine. J'ai dit, t'es qu'à venir voir, toi. Il n'y a rien. Il est gagné.